Voilà un sujet extrêmement grave et préoccupant qui se passe aux portes de l'Europe et qui conduit, premier effet direct, en plus des 160 000 nouvelles personnes déplacées, réfugiées, les morts, eh bien on a près d'un millier de djihadistes libérés, dont des Français d'ailleurs, qui pourraient demain revenir. Et là, je pense qu'on est en dessous de tout et qu'on ne met pas les moyens pour empêcher l'offensive turque au nord-est de la Syrie, au nord de la Syrie, et qui va recréer un embrasement dans ce pays. Il y a déjà eu des centaines de milliers de morts, 6 millions de personnes réfugiées déplacées. On va aller jusqu'où ? La France doit peser beaucoup plus fortement. Elle a les moyens de le faire. Elle a les moyens de le faire ? Mais bien sûr, on peut d'abord... Parce qu'elle s'est impliquée, la France. Est-ce qu'elle s'est trompée dans la façon de le faire ? Il doit se faire, mais immédiatement, y compris sur les contrats en cours. Y compris sur les contrats en cours de vente d'armes à la Turquie. Nous l'avons fait contre la Russie quand ils ont envahi l'Ukraine. Rappelez-vous, il y a deux portes hélicoptères qui devaient être livrées, qui n'ont pas été livrées, alors que c'était signé. De un, cessez immédiatement les ventes d'armes, y compris les contrats en cours. Donc la décision a été prise ? Non, 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 c'est un embargo, c'est pas clair. C'est pas clair, mais je peux vous dire que les dockers du Havre, eux, sont vigilants et qu'ils regarderont, comme ils l'ont fait pour le Yémen, à ce qu'il n'y ait pas d'armes françaises qui partent en Turquie. Deuxième chose, une zone d'exclusion aérienne immédiate qui doit être mise en place. La France est un membre important de l'OTAN et la Turquie encore plus important. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? On n'est pas capable de demander une convocation urgente, immédiate de l'OTAN et menacer même de quitter longtemps pour ne pas se rendre complice de ce nettoyage ethnique qui se produit en ce moment avec les Kurdes. On ne peut pas hausser un peu plus la voie pour cela. On ne peut pas redemander une convocation du Conseil de sécurité de l'ONU.